La méditation de ce 6 juin est intitulée « L'apostasie prépare le chemin. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché. » 2 Thessaloniciens 2, 3 Lorsque l'Église primitive eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État au profit de ses intérêts et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Or, chaque fois que l'Église a pu dominer le pouvoir civil, elle a tenu à réprimer la dissidence. Les églises protestantes qui ont marché sur les traces de Rome en s'unissant aux pouvoirs séculiers ont, elles aussi, manifesté le désir de limiter la liberté de conscience. On en a un exemple caractéristique dans la longue persécution dirigée par l'Église anglicane contre les dissidents. Au cours des VIe et XVIIe siècles, des milliers de pasteurs non conformistes ont dû quitter leurs églises et un grand nombre de personnes, prédicateurs et fidèles, ont été condamnées à des amendes et ont subi la prison, la torture et le martyr. C'est l'apostasie qui amena l'Église primitive à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté, c'est-à-dire à la bête. Paul l'avait dit, « Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché. » De Thessaloniciens 2,3 Ainsi, l'apostasie de l'Église préparera la voie à l'image de la bête. « Satan agira par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés seront abandonnés à une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » De Thessaloniciens 2,9 à 11 Son œuvre se manifestera clairement par l'ignorance qui se fait de plus en plus sentir dans les mensonges et les hérésies des temps actuels. Satan ne se contente plus de conduire le monde vers l'esclavage. Cette romperie corrompe les Églises qui prétendent être celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Une apostasie se produira, aussi ténébreuse que la nuit la plus profonde. Ce sera un temps d'épreuve pour le peuple de Dieu, une nuit de lamentation, une nuit de persécution pour l'amour de la vérité. Mais la lumière de Dieu resplendira dans cette obscurité profonde. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché. De Thessaloniciens 2,3 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager !